bonjour et bienvenue dans cette vidéo ici c'est le docteur itristapha dans cette vidéo on va faire un retropédalage sur la structure des marchés il ya des questions qui ont été posées sur la première vidéo que j'ai posté récemment qui parlait bien sûr de la structure des marchés et j'essaie de montrer dans cette vidéo comment est ce que tu peux repérer les changements de tendance comment est ce que tu peux repérer les tendances en réalité donc je vais revenir sur les bases dans cette nouvelle vidéo sans plus tarder intro comme je disais tantôt dans cette même vidéo on va essayer de voir les bases de la structure du marché le market structure comme on le dit très souvent c'est une technique qui te permet en réalité de pouvoir repérer les tendances repérer les changements de tendance sans toutefois utiliser les indicateurs techniques alors revenons dans les bases les bases du market structure partent du principe que l'information entière sur le marché se retrouve sur le prix donc partant de cette hypothèse là pas besoin en réalité d'utiliser un artifice supplémentaire un indicateur supplémentaire afin de repérer l'information qui déjà se retrouve sur le prix donc si tu as une capacité de bien lire le prix tu as une capacité de bien comprendre comment est ce que le prix est en train de se manifester tu as donc la possibilité de pouvoir bien sûr maîtriser la tendance sur du marché et bien sûr les niveaux de prix que tu pourrais considérer pour acheter pour vendre et pourquoi pas tu pourras maîtriser aussi les potentiels changements de tendance en général le market structure est couplé à ce qu'on va appeler le price action ok le price action qui ici a pour objectif de pouvoir lire l'information que diffuse le marché au travers du prix c'est-à-dire repérer les pressions haussières repérer les pressions baissières repérer tout simplement les potentiels tendances qui pourraient se manifester dans les heures à venir dans les jours à venir et potentiellement dans les semaines à venir donc on va essayer de voir concrètement de a à z de quoi il s'agit ce qu'il faut comprendre c'est que le marché financier ou alors le market structure vient du principe qu'on va appeler la théorie de dos la théorie de dos qui dit tout simplement en réalité que l'information sur la tendance peut être totalement repéré sur les prix et en réalité une tendance haussière va être identifiée par des sommets qui sont de plus en plus haut et les creux qui sont de plus en plus bas et une tendance baissière va être repéré par des sommets qui sont qui sont de plus en plus bas et des creux qui sont de plus en plus bas l'idée maintenant c'est de pouvoir repérer ce que c'est qu'un sommet c'est que c'est qu'un creux et comment est ce que vous observez cette évolution haussière des sommets et une cette évolution haussière des creux et vice versa donc du coup on va essayer de voir petit à petit comment est ce que vous pouvez aussi vous mettre à l'exercice question de pouvoir bien sûr bien comprendre comment est ce que vous devez prendre des choses en main sans toutefois utiliser un indicateur technique dans les prochaines semaines prochain mois dans le cadre de votre application je vais partager mon écran très bien comme je disais tantôt dans cette vidéo on va essayer de voir ce que c'est que le market structure donc on va essayer de comprendre en fait les bases de la base quoi on va essayer de voir comment est ce que vous pouvez repérer les bases simples du market structure et justement par rapport à ça je vais essayer de vous montrer comment est ce que vous vous devez vous comporter lorsqu'il s'agit de maîtriser ce genre d'éléments ok de la manière la plus simple possible et j'ai dit tantôt pour maîtriser tout simplement les les tendances vous devez partie sur le principe de la théorie de dos et la théorie de dos stipule que une tendance haussière est repéré par des sommets de plus en plus élevé et les creux de plus en plus élevé une tendance baissière est identifiée par les sommets de plus en plus bas et les creux de plus en plus bas et justement lorsque vous observez le marché vous allez vous rendre compte que les marchés les marchés financiers voile le prix du marché quelle que soit la paire de débises quelle que soit la crypto quel que soit l'indice que vous traînez quel que soit l'instrument que vous traînez va évoluer en vague donc on aura les vagues impulsives des vagues correctives les vagues impulsives les vagues correctives impulsives correctives impulsives correctives ainsi de suite donc et une chose que vous allez remarquer bien entendu c'est que la tendance est réellement haussière ça c'est d'entre deux jeux ok vous voyez que le prix on était parti du bas on se retrouve tout en haut mais qu'est ce qui va nous permettre d'un point de vue technique stratégique de pouvoir en général repérer une tendance c'est pas juste de venir jeter un coup d'oeil et de dire que la tendance est haussière à lui c'est c'est possible de le faire mais on voudrait rendre les choses de plus en plus objectif de telle sorte que n'importe qui n'importe où dans le monde entier applique quasiment la même procédure et obtient le quasiment le même résultat c'est ça le point c'est pas de rendre les choses d'ajouter des paramètres de subjectivité ou alors ajouter des paramètres qui vont rendre les gens confus dont ici on veut rendre les choses d'abord un simple 2 est assez précis de telle sorte que n'importe qui n'importe où dans le monde parvienne à appliquer déjà si tu aimes la vidéo je t'invite bien sûr à liker n'est ce pas je t'invite à partager au maximum pour que le maximum de personnes soient bien sûr bien informé sur le sujet et bien sûr vous puissent maîtriser les bases parce que maîtrisant ses bases si tu auras potentiellement l'intention de ne même plus utiliser l'indicateur technique ça je peux te dis ou alors tu vas tellement si tu pratiques bien ce que je vais te montrer ici tu auras la capacité de pouvoir juste utiliser l'indicateur technique pour confirmer ou infirmer ce que tu as déjà perçu de ton regard personnel ou alors de ton analyse en suivant la stratégie de dos la théorie de dos donc comme on le disait tantôt la théorie de dos stipule que les tendances haussière et repr identifié par les sommets qui sont de plus en plus élevé et les creux qui sont de plus en plus élevé donc les sommets sont simplement les points des points qui ça qui manifestent les plus hauts d'une impulsion donc on va parler d'ici d'un sommet on va parler d'ici d'un sommet on va parler d'ici d'un sommet et on va parler d'ici un sommet par contre des creux c'est les fins de correction ok donc quand on dit correction c'est la partie ou tout au long d'une grosse tendance haussière on va voir les petites et petites zones de petite chute petite chute petite chute petite chute donc en fait les creux sont ici donc je vais appeler ça c'est eux creux eux eux et creux donc on voit bien que les creux sont de plus en plus élevé n'est ce pas on passe du creux d'un basse et au creux d'en haut dans le prochain creux est encore plus haut que le précédent d'accord donc on voit bien que on passe un creux qui est encore plus haut que le précédent et on passe à un autre creux qui est encore plus élevé que le précédent donc on voit bien que les les creux qui représente ces zones ci j'ai bien dit ces zones ci les fins de correction ou alors les zones de correction elles ont de fin de correction alors que les sommets sont les zones de fin d'impulsion ok une impulsion c'est cette montée en puissance du prix dans la tendance préalablement observé ok donc on observe une dynamique importante du prix sur une sorte de tendance et on a dit que on est une tendance haussière tout simplement parce que les sommets sont de plus en plus élevé comme on peut le voir n'est ce pas le sommet prochain est de plus en plus haut que le sommet précédent et en même temps le creux suivant est de plus en plus élevé que le creux précédent ça c'est le mot d'ordre sur une tendance haussière lorsqu'il s'agit d'utiliser la technique de dos la stratégie de dos la théorie de dos en réalité pourquoi est ce que cette stratégie est assez intéressant elle est assez intéressante parce que elle va te permettre de repérer très tôt le changement d'une tendance comparé à un indicateur technique en général un indicateur technique va être très en retard très très en retard par rapport à ce que la théorie de dos va te donner comme information lorsqu'il s'agit de repérer le changement du temps dans c'est à dire si tu utilises uniquement un indicateur technique tu vas être peut-être être en train de croire que la tendance est encore haussière alors que d'après la théorie de dos on est déjà en train de changer de tendance on est déjà dessus une autre tendance et c'est comme ça que tu vas perdre en général des traits de lorsque le prix est déjà dans un contexte de changement de tendance donc tu vas en général avoir beaucoup de difficultés de traiter les chapeller les blés zones où on a des contextes de changement de tendance suite et marché lorsque tu vas utiliser l'indicateur technique donc voilà pourquoi je t'invite à pratiquer cette stratégie si de a à z afin de pouvoir être au top de chez top lorsqu'il s'agit du trading en tout cas ça va entrer dans une dans une expérience il ya disait bien incommensurable dans ton trading donc prends le soin de suivre la vidéo jusqu'à la fin partage la vidéo maximum like la et surtout dit moi en commentaire si tu as des questions ça permettrait potentiellement de pouvoir aborder certaines pistes de réflexion qui vont éventuellement t'aider dans ton trading et éventuellement aider toute la communauté donc vas-y lâche toi en commentaire et ça nous permettra de pouvoir faire de nouvelles vidéos qui vont parler du sujet dont tu vas évoquer dans les commentaires donc voici le cas d'une tendance haussière et donc du coup retenez tout simplement par le fait que sommet de plus en plus élevé et creux de plus en plus élevé ça c'est représente la tendance haussière ok c'est clair c'est net c'est précis qu'est alors maintenant on va aller on va revoir aussi ce que c'est qu'une tendance baissière d'après la théorie de dos dont je vais essayer d'effacer ceci et on va faire le même exercice ou une tendance baissière donc très bien on a dit une tendance baissière est identifiée par le fait que les sommets sont de plus en plus bas et les creux sont de plus en plus bas donc en général on va on va avoir le prix qui va descendre comme ça là ok on va avoir le prix qui va descendre comme ça ok avec des impulsions des corrections impulsion correction ok donc et qu'est ce qu'on va dire on a dit tantôt que d'après la théorie de dos une tendance baissière est identifiée par les sommets de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas donc ici on a un premier sommet qui est repéré après on a un second qui est repéré après on a un troisième qui est repéré après on a un quatrième qui est repéré de la même façon on a les creux qui se manifeste dans le creux ici qui s'est manifesté après on a le creux ici qui s'est manifesté après on a le creux ici qui s'est manifesté donc vous voyez que et on a ce creux d'en haut c'est manifesté bien plus tôt donc vous voyez qu'en réalité les creux sont de plus en plus bas ok sont de plus en plus plus bas que ce que on a eu précédemment ce creux ci vous voyez bien il est bien en bas que celui-là bien en dessous de celui ci pareil celui ci il est bien en dessous de celui ci de la même façon celui ci est bien en dessous de celui ci donc ça traduit clairement ce qu'on va appeler une tendance baissière il faut que les deux soient valides ok les deux conditions doivent être valides dont il faudrait que les sommets sont de plus en plus bas les creux sont de plus en plus bas et ceci va nous traduit le fait que nous sommes sur une tendance des sièges c'est ça donc comme voilà comment est ce que toi tu dois avoir comme visualisation du prix afin de repérer une tendance sur le marché donc maintenant le problème c'est que il faudra aussi être capable de repérer le moment où on est en train de changer une tendance ou pas et pour cela dès lors que les la condition est invalide dès que l'une des deux conditions qui ont été évoquées ici n'est ce pas on a dit sommet de plus en plus élevé creux de plus sommet de plus en plus bas creux de plus en plus bas alors la tendance est baissière donc si une des deux conditions n'est plus valide alors là tu peux déjà commencer à faire attention que éventuellement on est en train de changer de tendance on est éventuellement en train de ne plus respecter une tendance on va dit violation de la condition de tendance ok donc si la condition de tendance est violée et là du coup tu dois commencer à prendre un recul et commencer à identifier si on est en train de partie pour un changement de tendance ça c'est le point de départ pour toi de pouvoir repérer un changement de tendance voilà donc tout cela tu dois faire attention et tu dois bien sûr d'assurer que les choses soient bien faits qu'est donc on va essayer de présenter un cas de changement de tendance pour que tu comprennes un peu de quoi je parle et comme ça après on peut voir quelques cas pratiques que tu pourras éventuellement exercer pour pouvoir bien comprendre le marché donc voici par exemple un cas on peut avoir le prix qui descend comme ça hop 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 et après un moment ça fait hop 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 voilà on fait comme ça qu'est ce qui se passe on ne comprend plus rien donc tout à l'heure on a dit une tendance baissière est identifié par un sommet qui est de plus en plus bas et le creux qui est de plus en plus bas ici le sommet et le somme le sommet ci est plus bas que celui ci donc a priori on devrait et les creux sont de plus en plus bas également on voit le creux ici de creux ici donc a priori on pouvait dit qu'on est su on reste sur une tendance baissière mais dès lors de ce sommet ci passe vous voyez le sommet ci est au dessus de ce précédent n'est ce pas le sommet ci est au dessus de ce précédent ça voudrait dit qu'il ya une violation de la condition de tendance et là on doit commencer à faire attention et en ce moment et du coup on doit faire attention de ne pas traiter la tendance baissière en ce moment là et plutôt se méfier du marché et pour cela on doit se concentrer et voit qu'elle est le prochain creux qui va se former comment est ce que le creux va se former alors là qu'est ce qui se passe le creux si c'est formé vous qui s'est formé ici et là qu'est ce qui se passe on voit bien que le sommet est de plus en plus élevé le creux est de plus en plus élevé n'est ce pas le creux est de plus en plus élevé on doit patienter on ne doit pas traiter en ce moment doit faire très attention ok on doit être très prudent maintenant ce qu'il faut faire ici c'est de pouvoir confirmer que le prochain sommet soit de plus en plus élevé et le prochain creux doit de plus en plus élevé ou te rassurer que là tu es parti pour une nouvelle tendance haussière plutôt donc à ce moment là qu'est ce qui se passe le prochain sommet se forme il est bel et bien le prochain sommet se forme il est bien il est bien au dessus du précédent sommet on voit bien qu'il est au dessus du précédent sommet mais par contre le creux qui vient après vient plus bas en ce moment là qu'est ce qu'on dit on est sur un contexte de non tendance on ne peut pas dit qu'on est réellement sur tendance ou ce qu'on est la validation d'une tendance en ce niveau si il faudrait que soit aussi supposons qu'on veut valider une tendance haussière il faudrait que soit le prix monte comme ça là d'accord nous donne un prochain creux qui valide qui est un prochain creux qui est au dessus de celui ci et un sommet qui est au dessus du précédent et là on peut partir déjà et dit que bon on est en train de partir pour une tendance haussière et on peut prendre le trait quelques pas ici pour continuer la potentielle aux qui est en train de vouloir se manifester donc ça c'est un exemple la même chose si on voulait voir la consommation d'une tendance baissière on devrait peut-être voir le prix descendre comme ça là avec un creux qui est de plus en plus bas que celui ci n'est ce pas et bien sûr ce sommet ci qui doit être de plus en plus bas qui doit être bas par rapport à celui ci et après ça attendre une dernière confirmation qui se forme là un sommet qui se forme là et là serait parti pour une tendance véritablement baissière qu'on peut prendre quelque part ici pour continuer la tendance baissière qui va éventuellement se manifester donc vous voyez que il faudrait arrêter être très prudent sur le marché et ne pas tomber sur les pièges de vieux on a changé de tendance et du coup je dois me lancer ou alors on a changé une tendance on allait en baisse et du coup je dois me lancer donc prenez le soin de toujours bien observez ce qui se passe et pouvoir bien sûr prendre des décisions de manière adéquate très bien maintenant on va essayer de regarder rapidement comment est ce que tu peux détecter cela su le marché de manière claire et net je crois que j'avais montré cela dans la précédente vidéo concernant la théorie de dow dont vous pouvez vous référez aussi sur cette vidéo là vous allez voir quelques exemples et je t'invite à pratiquer cela sur les paires de devises principalement pour le moment ça te permettra de bien comprendre comment est ce que les choses fonctionnent et de pouvoir bien sûr bien repérer les choses ok donc là on est en unité de temps et lit ok dans l'effet je le fais en détente des lits vous pouvez le faire en n'importe quelle unité de temps c'est valable sur toutes les unités de temps ok la théorie de dow est valable sur toutes les unités de temps ok mais c'est sûr que lorsqu'on va aller dans les unités de temps les plus inférieures on aura beaucoup trop de bruit blanc ok donc il faudra faire attention ok donc du coup du coup par exemple si on va sur le principe qu'on est à ce niveau n'est ce pas enfin comme si on voit le graphique à partir d'ici ok là à ce moment on voit bien les sommets ils sont de plus en plus bas ok sommet qui sont de plus en plus bas sommet qui sont de plus en plus bas les creux qui sont de plus en plus bas ok les creux qui sont de plus en plus bas dont naturellement on est sur une tendance baissière ici et lorsque je vois des amis si j'avais déjà vu ces deux précédentes tentatives si baissière et que je n'étais pas en contre sur le marché éventuellement je vais tenter quelque chose ici pour prendre la baisse n'est ce pas et si on continue bien sûr on vient en forme encore notre sommet qui est de plus en plus bas légèrement bas et là je pourrais aussi tenter quelque chose on voit que ce sommet reste encore plus bas mais ce creux ci est sorti plus haut là on doit faire attention ok si j'avais pris un trait d'ici je dois faire du dame bien sûr faire attention mais si je n'avais pas pris et que j'avais l'intention de prendre et que ce sommet ce creux si c'est formé je dois bien sûr fait très attention il faudrait qu'on brise ce sommet ce creux là avec un prix qui descend comme celui ci et on forme un autre sommet comme vous voyez ici voilà et là je peux entrer là parce qu'on a formé un sommet qui est plus bas on a formé un creux qui est plus bas que ce le précédent ça voudrait dire qu'on a brisé la potentielle tendance haussière qui voulait se former et on est en train de continuer la tendance et là j'attaque ici ou je suis parti pour la baisse qui se manifeste jusqu'ici et là vous voyez les sommets continue les creux continue à la baisse et sommet continue et creux continue à la baisse n'est ce pas voilà donc vous voyez que lorsque vous avez une bonne lecture du marché vous pouvez réellement fait des belles choses le truc c'est que il faut bien sûr ne pas juste considérer cela il faut aussi avoir une idée de qu'est ce que les caisses les annonces économiques potentielles qui peuvent te aider à à t'ajuster aussi parce que parfois c'est les annonces économiques qui vont venir chambouler tout mais tu peux commencer à traiter avec juste l'analyse technique mais sache que ce n'est pas suffisant garde bien ça en tête que ce n'est pas suffisant il faut maîtriser l'analyse fondamentale avec le temps ok donc voilà ce que je tiens à préciser donc voilà vous je vais m'arrêter sur ce point je vais t'inviter à pratiquer davantage n'est ce pas sur ce ou là parce qu'on va entrer dans d'autres thématiques qui vont être liées à cette approche si je t'invite dont à partager au maximum la vidéo comme ça on va pouvoir aborder des sujets qui sont qui vont être assez intéressantes et qui vont bien sûr utiliser le market structure donc surtout si tu as aimé la vidéo n'a que la vidéo partageons la vidéo au maximum et bien sûr dis nous en commentaire depuis où est ce que tu regardes ça nous fait grandement plaisir et bien sûr on se retrouve sur une prochaine vidéo à très très bientôt ciao